Salut à tous, c'est Thomas, je vais chercher un peu mes mots mais en fait, en fait déjà du calme la musique non je vais faire en fait cette vidéo tout simplement pour vous demander conseil en fait pour vous demander conseil et aussi pour vous dire que le let's play sur Skyrim que je fais actuellement qui est du coup on est du coup au cinquième épisode je le mets en pause temporairement temporairement mais comme vous l'avez comme vous avez pu le voir il y a eu énormément de crash du jeu durant ces premiers épisodes je voulais tester un petit peu si le jeu allait fonctionner avec cette tonne de mode excusez moi on peut changer de musique je voulais savoir si ça allait passer avec avec ces modes c'est la version originale du jeu avec quelques upgrades graphiques ça je l'ai déjà dit durant le let's play et en plus on a appris il ya quelques temps déjà et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est au courant de ça mais du coup je réfléchis quand même de plus en plus à attendre la version de Skyrim des dix ans qui sera en fait de ce que j'ai compris une espèce d'upgrade de la spéciale édition si tu as la spéciale édition tu n'es pas obligé de prendre la 10 la version des dix ans enfin j'ai pas tout j'ai pas tout compris encore c'est assez flou mais je me dis pourquoi pas faire le jeu correctement sur une version qui sera stable qui sera faite pour être modé comme la version du coup des dix ans parce qu'il y aura déjà plusieurs ajouts il y aura déjà énormément de modes qui seront enfin qui sont dispos sur le work pas sur workshop sur le comment on préfère déjà pas mal d'ajout il y aura peut-être même un dds enfin il ya des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir un nouveau dlc qui pourrait arriver sur le jeu donc je dis pourquoi pas attendre novembre pour avoir la version complète entre guillemets enfin pour avoir la toute dernière version du jeu et vous faire un let's play sur la toute 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 dernière version du jeu et qui plus est sera mis à jour si jamais il ya des bugs etc enfin bref sur une version qui sera neuve et entretenue plutôt qu'une version abandonnée et extrêmement vieille comme dit le let's play j'ai commencé sur la version originale du jeu donc la version 2011 ce qui est je pensais que ça allait être une bonne idée parce qu'il ya beaucoup de modes que je retrouve pas sur la spéciale édition mais le mode sur elsewhere par exemple il est entretenu sur la spéciale édition mais il a été abandonné sur la version originale ce qui me paraît normal puisque ce n'est plus une version qui est mis à jour c'est plus une version qui a entretenu là l'oreille là haut de l'original pareil pour le mode sur la ville des vampires qui sont en fait deux énormes modes qui rajoutent limite des dlc aussi gros que 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 le dlc dragonborn donc je me dis voilà pourquoi pas justement attendre cette nouvelle version des 10 ans voir ce qu'elle donne la tester puis la faire réellement en let's play de a à z en faire un gros let's play justement en attendant eldor's roll 6 qui lui par contre va mettre encore des années à sortir donc voilà je voulais vous demander votre avis à propos de ça je vais pas le faire sur les réseaux sociaux parce que je n'ai quasiment aucun contact avec vous sur les réseaux sociaux on va pas se le cacher je suis j'ai 900 abonnés il ya une période de rien du tout sur la chaîne il ya on va pas se le cacher je fais une quinzaine de vues par vidéo même pas donc voilà je vous demande sur cette vidéo avec un titre un peu plus technique évidemment mais c'est pour attirer votre regard et pour vous poser cette question est ce que on attend la version des dix ans de skyrim pour se lancer dans un let's play complet avec un skyrim qui sera du coup moins buggé on l'espère évidemment plutôt que s'acharner sur un jeu qui va continuer à crash à chaque fois que je vais passer une porte voilà pour moi je pense que le choix est vite fait mais je voulais quand même vous poser la question et je voulais quand même vous dire que du coup le let's play sur skyrim est en pause ne vous en faites pas le let's play de skyrim est en pause certes mais il y aura autre chose à la place le temps qu'on se décide pour skyrim ce sera peut-être un deuxième épisode d'une autre série sur la chaîne potentiellement god of war j'ai réfléchi justement pour accélérer un petit peu le le rythme sur god of war ça ferait deux épisodes de god of war sur la chaîne par semaine je réfléchissais aussi à faire peut-être une semaine sur deux on jongle entre minecraft et god of war pourquoi pas moi ça me paraîtrait pas une mauvaise idée n'hésitez pas à me donner vos idées là dessus donc je rappelle pour l'instant on fait des streams sur skyward sword hd les streams sur skyward sword hd sont découpés entre 20 et 25 minutes et chaque épisode est rediffusé du coup les mercredis pour minecraft ce sont des épisodes entre 25 et 30 minutes qui sont rediffusés du coup tous les mardis pour god of war tous les jeudis et du coup ce que je réfléchissais à faire c'est remplacer skyrim qui sortait les vendredis par un épisode de god of war donc ça ferait jeudi et vendredi vous avez deux et du coup vous avez deux épisodes de god of war par semaine ou alors une semaine le vendredi vous avez un god of war et la semaine d'après vous avez un épisode de minecraft évidemment ce serait temporaire parce qu'on reprendrait skyrim à partir de novembre donc à partir du 11 novembre 2021 donc voilà à partir du vendredi de cette semaine là j'ai pas regardé du coup ce que c'était comme comme jour pour du coup faire skyrim et cette fois on le démarre et on le déglingue de a à z y compris avec les modes avec les gros ajouts peut-être des dlc qui arriveront ça m'étonnerait quand même ça me ferait bizarre quand même qu'ils rajoutent un dlc encore dix ans après pourquoi pas ça peut être un bon truc pour fêter les dix ans why not voilà je me suis renseigné un petit peu sur la cette version donc dites moi ce que vous en pensez les commentaires sont là du coup dites moi le rythme de vidéo ce qui vous conviendrait du coup cette semaine peut-être la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo le vendredi ou alors peut-être une vidéo au pif comme je disais un god of war minecraft je sais pas en tout cas pour cette semaine c'est sûr il y aura cette vidéo à la place de skyrim donc voilà dites moi dans la semaine ce que vous en pensez et ce que vous me conseillerez de faire en tout cas merci d'avoir regardé du coup cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche tout ça pour être prévenu en novembre quand tu auras du coup skyrim et pour les autres vidéos pouces bleus essayer d'informer ceux qui ont peut-être pas vu la vidéo etc dire que du coup il ya un let's play sur skyrim qui arriverait potentiellement en novembre si jamais vous conseiller de le faire en tout cas voilà je voulais vous faire cette vous je voulais absolument vous faire cette petite vidéo pour vous informer pas vous laisser dans le flou comme j'ai pu faire pour pour mario pour peper mario peper mario ce sera refait mais en live pareil pour métro c'est des trucs que je compte que je compte faire et continuer en live des trucs exclusivement sur twitch rediffusé sur youtube évidemment après mais pas en pas sous format d'épisode c'est moyen mouchon sur mon écran voilà enfin bon bref merci à tous du coup c'était de ma santé tessy et puis je vous retrouve du coup cette vidéo sera sortie vendredi donc je vous retrouve mardi pour un épisode de minecraft new in town allez sur ce des bisous à plus tout le monde